En tant que chercheurs, notre principale mission est de produire de la connaissance scientifique, mais dans le cadre de l'activité que je mène au CIRAD, nous menons aussi beaucoup de projets que l'on appelle de recherche-action, c'est-à-dire des projets où la recherche est orientée en fonction de la demande des acteurs. Cela implique que l'on mette en place des projets où l'on va accompagner les acteurs dans la mise en place de stratégies de développement économique, social, etc. à partir souvent de méthodes participatisées. Notre intervention, c'est quelque chose qui est important de préciser, il ne s'agit pas d'arriver avec des solutions toutes faites. On travaille effectivement à partir d'une demande, à partir de la demande qui est formulée par un acteur et on va se retrouver à travailler main dans la main avec ces acteurs-là pour essayer d'identifier les enjeux spécifiques qui les intéressent. Je vous donne ici un exemple. On a longuement travaillé dans le sud de la France autour du bassin de Tau, c'est un étang qui est situé non loin de Montpellier, avec un certain nombre d'activités concurrentes pour l'usage du sol dans cette zone-là, en l'occurrence des activités résidentielles, des activités conchilicoles, c'est-à-dire de production d'huîtres, une activité agricole, etc. On a été sollicité par les autorités locales pour les accompagner dans la mise en place d'un plan d'aménagement du territoire et surtout d'un plan prévisionnel de cet usage du sol. Et donc le projet s'est déroulé effectivement en plusieurs temps, avec un premier temps qui était celui du diagnostic, d'essayer de comprendre quel était le problème, et surtout en termes chiffrés, quelle était l'ampleur, par exemple, de la consommation des terres agricoles, quelle était la surface occupée par les différentes activités, etc. Ce diagnostic n'a pas été fait uniquement par les chercheurs. Là aussi, nous avons travaillé avec les partenaires locaux pour les associer de façon participative à la réalisation de ce diagnostic. Je dis nous, évidemment, c'est des collègues, ce n'est pas moi qui ai participé directement à ce projet. À partir des diagnostics qui sont produits, on peut ensuite travailler avec les acteurs qui sont premiers dans ce travail-là à l'identification d'enjeux spécifiques. À partir de cette identification d'enjeux, on peut accompagner à ce moment-là pour mettre en place des stratégies, des projets, des stratégies d'action. Et on intervient jusqu'au bout du processus, puisqu'ensuite, une fois que ces stratégies d'action sont mises en place, là, c'est les acteurs locaux qui se débrouillent, on peut intervenir dans la phase d'évaluation du projet pour voir dans quelle mesure les stratégies qui ont été mises en place ont permis de modifier, donc de revenir au début de la boucle, de modifier le diagnostic que nous avions fait au début. Merci. 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 Merci.